Bonjour, Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons nous voir dans cette nouvelle vidéo, eh bien il s'agit d'une arnaque avec Google Chrome, donc je venais vous prévenir. C'est Mickey sur le forum qui nous a indiqué cette arnaque, qu'elle a vu passer sur Comment ça marche. Donc Comment ça marche, je vous mettrai le lien ci-dessous, directement vers l'article pour vous expliquer, enfin pour que vous puissiez le consulter, puisque c'est là-bas que j'ai eu l'information, que Mickey nous a transmis cette information, et moi, eh bien je relève l'information en vidéo pour que, eh bien, vous puissiez être au courant et ne pas vous faire avoir, puisque j'essaye au maximum de vous prévenir des arnaques qui peuvent être disponibles sur Internet. Donc de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un problème avec Google Chrome, donc je ne sais pas si les autres navigateurs sont concernés, mais si vous utilisez Google Chrome, soyez vigilant à cela. Le principe, c'est vous cliquer sur une publicité, que vous le fassiez exprès ou non, ou que vous soyez intéressé ou non par cette publicité. Ça n'est pas bien sûr toutes les publicités, c'est un type de publicité malveillant, donc je ne sais pas sous quelle forme ça se présente, est-ce que c'est sur Facebook, est-ce que c'est quand vous êtes sur Google, est-ce que... voilà. Donc si vous avez un problème, c'est-à-dire que vous cliquez sur une publicité, et soudain, votre navigateur se bloque, eh bien, c'est parce que vous avez peut-être été infecté, ou pas infecté d'ailleurs, c'est pas une infection, c'est juste que le script sur lequel vous avez cliqué en cliquant sur la publicité, fait en sorte que Google Chrome télécharge énormément de fichiers, et donc ça va bloquer votre Google Chrome. Donc ensuite, vous aurez un message qui vous dira, appelez tel numéro pour débloquer, et là, eh bien, c'est là que les soucis commencent, le numéro est fortement surtaxé, et donc vous allez payer. Donc il ne faut surtout pas payer, parce que ça ne résoudra pas votre problème. Donc que faut-il faire dans ce cas-là ? Vous voyez, moi j'utilise Google Chrome aujourd'hui, vous le voyez ici à l'écran. Qu'est-ce qu'il faut faire si ça vous arrive ? Le plus simple, c'est de faire un clic droit dans la barre des tâches, et de choisir Gestionnaire des tâches. Une fois que vous avez lancé le Gestionnaire des tâches, qui est ici à l'écran, vous avez la possibilité de l'étendre. Ici, vous voyez, il est en version miniaturisée, je vais réduire la fenêtre de comment ça marche, mais je vous mettrai le lien sous cette vidéo, pour que vous puissiez consulter l'article complet qui vous explique tout le processus. Moi, je vous mets juste en garde et comment faire. Donc vous faites un clic droit, et vous choisissez Gestionnaire des tâches, et à partir de là, vous allez arriver sur le Gestionnaire de tâches. Vous pouvez cliquer ici sur Plus de détails, et ensuite, lorsque vous êtes sur Plus de détails, vous pouvez ici avoir l'ensemble des processus qui sont lancés, ou sinon, si vous êtes un peu perdu dans cette fenêtre-là, vous choisissez Moins de détails, et auquel cas, vous aurez les processus qui sont lancés actuellement. Et normalement, Google Chrome devrait indiquer, Ne répond pas, ou qu'il y ait des problèmes. Donc dans ce cas-là, vous cliquez sur Google Chrome, et vous choisissez ici, Fin de tâche, ce qui va avoir pour but de terminer la tâche. Et normalement, ça devrait résoudre votre problème, puisque c'est lorsque vous avez cliqué sur la pub que ça a dû faire ce problème. Si ce n'est pas le cas, et bien dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est de nettoyer votre navigateur. Donc vous avez différents moyens de le faire. J'ai un guide sur mon site qui est totalement gratuit, que vous pouvez retrouver dans Formation. Je nettoie à fond mon ordinateur, et à partir de là, et bien vous pourrez nettoyer votre ordinateur à fond. Il y a un guide, il y a des vidéos qui vous expliquent un peu tout, et comme ça, et bien ça vous permettra de vous en sortir. Mais normalement, en fermant Chrome, ça devrait être bon. Et si ce n'est pas le cas, enfin si ça n'a pas fermé le navigateur, dans ce cas-là, vous pouvez faire la combinaison de touches CTRL, ALT, SUPPRIME. Donc sur votre clavier, je vais essayer de vous montrer quelles sont les touches pour les personnes qui ne connaissent pas clavier visuel. Voilà. Donc il faut que vous fassiez la combinaison de touches CTRL, plus majuscule, plus SUPPRIME. La touche SUPPRIME qui doit se trouver en haut à droite sur votre clavier, ça doit s'appeler SUPRE. Et dans ce cas-là, vous avez la possibilité, donc vous restez appuyé sur la touche CTRL, vous restez appuyé sur la touche majuscule, et vous appuyez sur la touche SUPPRIME de votre clavier. Ici, elle est présente ici, sur ce clavier-là, mais normalement sur le vôtre, elle est dans un pavé de 6 touches. Et quand vous avez fait CTRL ALT SUPRE, et bien normalement, vous devriez pouvoir cliquer sur le gestionnaire de tâches pour arriver ici, et ensuite, tuer la tâche de Google Chrome qui est en permanence, qui tourne en boucle, en essayant de télécharger un grand nombre de choses. Donc voilà, je vous remettrai le lien sous cette vidéo pour que vous puissiez lire l'article de comment ça marche. un grand merci à Mickey qui nous a mis en garde sur ce problème. Donc n'hésitez pas, vous, si vous rencontrez ce problème, et bien vous pouvez réaliser les manipulations que je vous indique ici. J'espère que vous aurez vu la vidéo avant que ça ne vous arrive. Ce que je vous conseille, c'est de la partager avec vos amis qui utilisent Google Chrome pour que si eux aussi risquent de rencontrer le problème, ils puissent savoir comment s'en sortir. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à visiter le site formationsinformatiquesaveccedric.fr pour découvrir les nombreuses formations qui s'y trouvent. Vous les trouverez donc soit directement à partir de la page d'accueil ou alors en vous rendant dans Formations. Et là, vous avez l'ensemble des formations qui sont disponibles. Et enfin, dernière possibilité, vous pouvez cliquer sur Formations. Et là, vous aurez la liste complète de toutes les formations qui se trouvent ici, qui sont sur le site, qui sont gratuites. Et dès lors où vous souhaitez accéder à une formation, vous cliquez soit sur la miniature, soit sur le lien qui se trouve ici. Et vous arriverez directement dans la formation. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup, 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 beaucoup de vidéos. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager avec vos amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Un pouce en l'air. Et puis, je vous dis, comme le veut la tradition, à très bientôt pour une prochaine vidéo, évidemment. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada